... Alors, bonjour. Si vous savez comment on est toutes énervées en avant, nous autres ici. Donc, je me présente, je suis Anne Saint-Cerny. J'ai été travailleuse militante à la FQPN de 1979 à 2005, je pense, que j'ai quitté, comme militante. Et si je vous dis ça, bien, tout le monde va se présenter l'une après l'autre, parce que vous avez devant vous des militantes. Véronique Olery, qui nous parle de vieilles routières plutôt que... Oui, c'est parce que j'ai dit qu'on nous appelait les pionnières. Pour moi, les pionnières, c'est les colons blancs qui sont arrivés avec leur caravane pour aller coloniser puis se protéger des Indiens en rond. Là, je dis ça à Nicole, puis elle a dit, et si, puis il faudrait un autre mot patin, les routières. Bien, j'ai trouvé ça tellement beau. En tout cas, moi, je me propose pour aujourd'hui, c'est qu'on a fait de la route. Puis, on continue. Quand on est plus vieille, on a fait plus de route que celles qui ont fait moins de route, mais on est sur la même route. Bon. Et c'est tout un défi pour nous autres de vous présenter en 1h50. C'est à peu près impossible. Alors, ce qu'on s'est dit, là, je vais présenter les autres après, ce ne sera pas là. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on vous présenterait un tableau impressionniste. Ça veut dire qu'on va vous sortir les souvenirs les plus marquants pour nous autres, avec des petits bouts d'histoire, sûrement. Mais ça va être des bouts plus marquants. Et c'est un défi de rester dans 5 minutes chaque, là, c'est juste pour vous dire. Et donc, on va y aller aussi par période, mais je vais vous présenter France Tardy. Alors, France, qui était travailleuse une couple d'années à la Fédération, par deux périodes, les années 70 et les années 90. Et Sophie Descordes, qui a travaillé aussi à la FQPM de 2002 à 2000… Non, non, 2011 à 2015. Ah oui, je mets les trois. De 2002, je n'étais pas encore arrivée. Mais t'es tenue, quand même. Oui. Alors, donc, on part le bal. On a donc pensé à vous présenter par décade. Mais avant d'embarquer dans cette présentation, on va vous présenter. Véronique a eu la générosité de nous présenter une vidéo qu'elle a faite pour souligner le théâtre des cuisines. Peut-être que quelques-unes d'entre vous… C'est vraiment pour souligner la sortie de notre première pièce qui était « Nous aurons les enfants que nous voulons » et que c'est la lutte pour l'avortement qui a fait que le théâtre des cuisines est né. Donc, ce n'est pas tant le théâtre des cuisines que le contenu nécessaire qui a fait que cet art-là a existé. Excuse-moi. Non, tu as bien fait. Tu as bien fait. Vous voyez, on ne s'est pas pratiqué du tout. Encore, ça va faire comme ça. On se laisse aller. Alors, on présente la vidéo. On présente la vidéo. « Nous aurons les enfants que nous voulons » a été créé en 1974. Puis c'était dans l'urgence pour la santé, puis la vie même des femmes qui désiraient un avortement. Parce que l'avortement était illégal. Et nous, au Centre des femmes, on a poursuivi ce qu'on faisait au Front de libération des femmes. C'est qu'en fait, on participait à la désobéissance civile avec les médecins, qui faisaient des avortements médicaux dans des bonnes conditions, dans l'illégalité. Mais on savait que la grande majorité des femmes au Québec et au Canada, soit s'avortaient elles-mêmes, soit voyaient des charlatans à leur risque et péril. Et c'était insupportable. C'était inacceptable. Il fallait vraiment faire savoir aux gens qu'est-ce que c'était la réalité des femmes qui vivaient ça. Et moi, comme jeune comédienne, j'avais eu de l'expérience de comment le théâtre peut toucher le cœur des gens. Alors j'ai demandé à d'autres femmes qui étaient impliquées dans des groupes populaires si ensemble, on pouvait faire une pièce de théâtre sur le sujet que nous, on connaissait très bien. C'est comme ça qu'on a créé « Nous aurons les enfants que nous voulons ». Et on l'a créé parce que cette année-là, il y avait une grande, grande célébration du 8 mars. Et c'est là qu'on a créé la pièce. Et puis c'est comme ça qu'est né le Théâtre des Cuisines, le premier théâtre féministe au Québec. Comme si les femmes, naturellement, c'était pas juste fait pour faire des enfants. Avant, ça marchait bien. Les femmes comprenaient rien. Elles me faisaient des enfants quasiment en série. C'était de la reproduction de main-d'oeuvre à bon marché. À cette heure, ça suffit pas à faire marcher les femmes au pas. Les petites mères, rêvez pas. Je vous ferai pas de cadeaux. Et vous verrez comment mes armes sont bien visées. Mes docteurs, mes curés, la télé. Et mes députés si bien préparés à faire respecter mes lois. Non, monsieur. Y'a pas une femme qui aime ça se faire avorter. Mais si on veut contrôler nos vies, faut commencer par contrôler nos corps. Faire l'amour toute crispée parce que j'ai peur de tomber enceinte. Accepter un enfant qui m'est venu par accident. Un enfant qui va partir vendre sa tête, ses bras, pour se gagner une vie comme la mienne, où t'as pas le droit de rien décider par toi-même. C'est fini. Je suis une femme. Ma vie à moi, ça compte. Ma vie à moi, c'est important. Je veux pouvoir dire à mes enfants que je les ai voulus. C'est leur droit. Je veux pouvoir leur apprendre qu'ils sont venus au monde pour être heureux. Nous aurons les enfants que nous voulons. L'histoire nous apprend que nous ne pouvons rien tenir pour acquis. Il faut donc continuer de se battre. Car le droit à l'avortement et la possibilité de l'exercer donnent aux femmes le pouvoir de décider d'avoir ou non des enfants, d'en déterminer le nombre et le moment. Cela constitue la base de notre liberté à toutes, partout dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je constate quand même qu'il y a encore des luttes qui se poursuivent de manière différente, avec des couleurs différentes. Je pars le bal avant de passer la parole à Véronique pour vous rappeler qu'en 1969, la loi a changé. Le bilomnibus qu'on appelle, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est à partir de ce moment-là que l'information, la dispensation des services autour de la contraception est devenue légale, alors qu'elle était illégale. Je ne veux pas dire que les femmes ne trouvaient pas des moyens, mais disons qu'elle était illégale. Et qu'il y a eu l'avortement, une ouverture avec un comité d'avortement thérapeutique. Quand la FID s'est fondée, elle a été fondée par des professionnels de la santé, majoritairement. Il y avait une seule femme citoyenne dans l'Assemblée de fondation. Donc, l'objectif était vraiment l'information, la sensibilisation, les activités éducatives. Mais rapidement, il y a eu une petite révolte des femmes qui n'étaient absentes. Et je laisse la parole à Véronique. Alors, 50 ans, ce n'est quasiment pas croyable. En fait, je vais... Tu veux me dire pour le 5 minutes, parce que sinon, ça va être 5 heures. Oui. C'est important de situer historiquement ce qui se passait au Québec. Donc, la loi avait changé. Et le Québec était en pleine ébullition sociopolitique de gauche, syndicats unis, emprisonnés, des luttes dans les rues. Donc, c'était clair pour nous qu'on allait changer le monde comme ça. Parce qu'en plus, moi, j'avais fait mon école de théâtre en mai 68 en France. On avait pensé que ça allait changer comme ça. Et il faut que je vous dise que, donc, si on a été le Centre des femmes, et en fait, on représentait les groupes de femmes sur le CA, c'est parce que... Bon, FLF, Front de libération... Alors, qui est-ce qui, ici, a entendu parler du Front de libération des femmes du Québec? Et c'est ce que c'est. Ah, pas pire. Pas pire. Bien, je suis avec des féministes, mais quand même. Donc, on vient de rééditer nos revues. Là, c'est mes vieux, parce que vous voyez que c'est... Je n'ai pas apporté les neuf. Mais, en fait, très peu. Moi, je travaille avec des jeunes femmes. J'en donne des ateliers d'autodéfense. On fait du théâtre féministe. Elles ne savent rien de ça. Puis, elles me disent, bien, si on n'a pas étudié études féministes, on ne sait rien. Ce n'est pas dans l'histoire du Québec. Micheline Dumont dit, c'est un scandale. L'histoire des femmes n'est toujours pas dans l'histoire du Québec. Alors qu'on sait que c'est le mouvement le plus déterminant de la deuxième partie du 20e siècle. Puis, ça va être le plus déterminant de celui-ci. Et donc, juste pour faire une petite histoire courte, front de libération des femmes. Donc, on nous dit, ah, vous étiez le FLQ. Non, 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 c'était le front de libération. Tout le monde avait le front d'essayer de se libérer. Et je veux juste vous lire un petit peu pour vous voyez à quel point, je le relis, puis je souris avec tendresse. Qu'est-ce qu'on pensait qu'on allait être capable de faire bien rapidement? Attendez un petit peu. Hop, là, c'est, OK, je pense que c'est ici. Les, 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 les... Hum, là, je les ai toutes mélangées. Euh, ciel, 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 ciel. Attendez, j'ai écrit le numéro de la page. Alors, oui, le mot important, je pense, c'est désobéissance. On le parle, on est devenu désobéissante. Parce qu'on a été élevés, nous autres, à obéir. Puis c'était l'obéissance à toutes. Et là, c'était ça va faire. Et ça a été donc la désobéissance avec toutes ses beautés et ses dangers, et c'est parfois trop. Mais c'était vraiment de la désobéissance. Alors, la désobéissance, les médecins le faisaient. On le faisait avec eux. Donc, de la question d'avortement, pour nous, c'était évident que si on pouvait aider une femme à se faire avorter, on allait faire tout ce qu'on pouvait pour le faire dans des bonnes conditions. Il faut que je prenne mes notes, parce que sinon, comme je vous dis... Alors, en 69, il y a eu des grosses manifs. Il y a eu la manif des femmes, 200 femmes qui se sont enchaînées parce que Drapeau, le maire de Paris, excusez-moi, j'arrivais de France à l'époque de mon école de théâtre, le maire de Montréal avait décidé que c'était interdit les manifestations. Et donc, là, on est allé... On a commencé une gang de femmes à dire, on va voir s'ils nous arrêtent, nous, les filles, tu sais, comme pour profiter de ça. Il y avait Simone Monnet-Chartrand qu'on est allé chercher, qui était toutes d'accord, il y avait plein de... Bon. Et on décide qu'on va s'enchaîner. Et ça, les policiers ne savaient pas. Ils savaient qu'on se donnait rendez-vous. Je racontais vite, mais c'était tellement beau. Qu'on se donnait rendez-vous au Monument national rue Saint-Laurent. Finalement, il y avait près de 200 femmes. Moi, j'étais aussi, mais je commençais ma carrière de jeune comédienne au Rideau Vert. Puis, si je n'étais pas là, bien, j'avais à rembourser toutes les billets de la soirée. Donc, je ne suis pas restée pour quand les policiers sont arrivés. Mais on était tout enchaînés. Bien, moi, je m'étais déchaînée. Et puis, les policiers sont arrivés. Et à ce moment-là, bien, les filles étaient toutes attachées, 180 femmes. Et les paniers à salade ne peuvent pas mettre 180 personnes. Ça a été le temps que les médias voient tout ça et tout ça. Et on disait, on dénonce pour la liberté d'expression. Puis, tout d'un coup, on a réalisé après. Alors, elles ont été en prison. Elles ont eu... Bon, je ne raconterai pas toutes. Vous... Vous... C'est republié. Mais c'est parce que c'est vraiment... Puis, je trouve que les jeunes, en ce moment, sont pas mal là-dedans. Et que, bien, voilà, il n'y a pas le choix. Et donc, toujours est-il que ça a fait qu'après ça, on s'est réunis une semaine après. On s'est dit, mais on est fichument fortes, les femmes. Et là, on a dit, bien, on part en Front de libération des femmes. Comme ça. Ça s'est fait comme ça. Et le groupe a commencé. Et quelque chose qui est important de dire, c'est que c'était... Combien il reste? Deux minutes? Oh, ciel. Bon. Je vais raconter ma partie. Non, non, non. Mais, écoute, c'est parce qu'après, je ne prendrai pas mon nom de cinq minutes. Parce que c'est... Non, c'est juste parce que c'est... C'est dix ans, donc c'est quasiment pas possible. Moi, t'as raison. C'est qu'il fallait... Je voulais dire ce qu'était le Front de libération des femmes, qui était très radical. Et là, je cherchais la théorie, mais je vais faire la chanson. C'était comme un slam. Je vais vous le faire en slam parce que c'était pas... C'est une chanson, puis c'est plus long. C'était sur l'air de... Le frigidaire. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mais là, je vais vous le faire plus en slam. Tant que les... Ah, oui, c'est le boss qui chante. C'était moi, j'aimais ça faire les méchants. C'était comme une jouissance. C'est le méchant, le curé, le docteur, le boss, et puis qui c'est d'autre qui avait comme méchant. En tout cas, il y avait quatre méchants. Et le capitaliste. Ben oui, c'est le boss. Tant que les femmes restent un bain isolé, je ferai mon profil. Je fermerai ma gueule, puis je serai le patron. Mais il y a quelque chose qui me dit que ça tourne pas rond. Les ménagères commencent à remettre ça en question. Avant, ça marchait bien. Les femmes ne comprenaient rien. Elles devenaient des petites mères à partir de 16 ans. Elles me faisaient des enfants quasiment en Syrie. C'était de la vraie production de main-d'oeuvre à bon marché. J'ai encore mes curés, puis mes docteurs bornés. J'ai aussi la télé, puis la loi de mon côté. Pourtant, ça ne suffit pas à mettre les femmes au pas. Elles parlent de liberté, puis de leur droit de décider. Et je sais qu'elles veulent des enfants, mais à leurs conditions, pas n'importe comment, puis pas n'importe quand, ça, il n'y en a pas question. Si je veux garder pour moi le contrôle de la production, puis de la reproduction. Là-dedans, on dit en fait le principal de notre idéologie, entre guillemets, anticapitaliste et antipatriarcale. C'est clairement le patron qui représente le patriarcat le plus puissant. D'ailleurs, il contrôle tout le reste. Et donc, on était vraiment, et nommément. Mais il faut dire que tout le monde, à ce moment-là, pas mal était à gauche. Ça a changé après, mais bon. Nous autres, on est resté. Et là, il y avait des jeunes, je pense que je vais pouvoir parler. Il y avait deux jeunes, Donna Tcherniak, je pense que vous devez connaître, Donna Tcherniak et Alan Falgon, son mari qui était étudiant en médecine. Et le docteur Morgan Taylor leur avait demandé de préparer les femmes. Donc, de ne pas, tu sais, c'était un grand humaniste, Morgan Taylor. Et donc, ils faisaient ça, mais ils avaient la misère à faire leurs études, tellement les femmes, il y en avait, il y en avait, il y en avait, puis il n'y avait plus de temps. Donc, quand le FLF s'est créé, ils ont dit, hey, les filles, voulez-vous reprendre le service? Et puis, on a dit oui, puis il y avait Martine Hélois qui parlait anglais et français, donc elle pouvait faire les deux, donc on a travaillé comme ça. Et on a repris le service, parce que c'était clair que c'était la lutte principale à faire à ce moment-là. Vous avez eu le nombre de femmes qui mouraient, puis c'était la majorité des hospitalisations au Canada. C'était des avortements clandestins, je veux dire, il faut voir ce que ça veut dire. Interdire l'avortement, c'est faire des lois féminicides. En ce moment, c'est des lois féminicides partout aussi, parce que c'est clair que les femmes vont mourir. Donc, on était révoltés et c'est devenu la lutte importante. Donc, on a fait plein de choses, on a fait, je ne vous raconterai pas toutes, je vais voir, j'ai entouré des affaires. Ah oui, je veux insister aussi sur la composition du FLF par rapport à maintenant. C'était, on n'était pas des filles de l'université, qu'elles allaient à l'université. On était, il y avait des filles qui travaillaient comme secrétaires, donc comme il y en a une qui était à la CSN, on a pu avoir un local à la CSN. Ils disent des fois qu'on venait de la CSN parce qu'on se rencontrait à la CSN. Même à Radio-Canada, je leur ai dit trois fois, non, ce n'est pas ça. Mais bon. Et donc, il y avait des filles qui, il y avait, moi je faisais du théâtre, on sortait de notre école de théâtre, puis on allait changer le monde avec le théâtre. Vous avez vu comment ça a marché. Et il y avait vraiment des, il y avait donc, il y avait les anglophones, on s'est joint, en fait les anglophones ont commencé en octobre, elles ont fait leur Women's Movement, puis on est allés là, puis on s'est dit, hey, c'est vrai, on va en faire un. Donc, mais il y a beaucoup d'anglophones qui étaient indépendantistes et qui parlaient français. Et elles, elles étaient pour la plupart étudiantes. Donc, c'était quand même, les femmes francophones qui ont parti au Front de l'épargne des femmes, n'étaient pas des filles qui avaient forcément été à l'université, qui avaient étudié, etc. Mais on était toutes des filles éveillées, proches du mouvement nationaliste, donc pour l'indépendance du Québec, mais socialiste. Et ça a fait que c'est, il y a quelque chose qui a changé au fur et à mesure des années, qui est pour un bien, qui est beaucoup de femmes qui sont allées à l'université, qui ont eu des études féministes, et qu'on apprend l'oppression. Nous, on la découvrait. Et l'indignation et la rage étaient là. Tout d'un coup, de se dire, de comprendre... Je ne pensais pas raconter ça, mais je vais le raconter. Deux minutes. Deux minutes, bon. Bien, ce n'est pas grave, vous n'aurez pas plein d'affaires, mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, il faut quand même, pourquoi on est allé à FQPN. La prise de conscience de cette époque-là, c'était des groupes ensemble. C'était les anglophones qui faisaient ça, puis on a fait ça aussi. Et ça s'appelait Consciousness Raising Group. Donc, nous, c'était... On se rencontrait et on parlait de ce qu'on vivait. On n'avait jamais fait ça. Ça a été le premier MeToo, mais c'était nous. C'était nous aussi, nous aussi. Il y a eu quelque chose d'ensemble. Hein? Ah oui? On n'a pas parlé tout de suite d'inceste. Ça, ça a été plus délicat. Mais on a parlé des viols, du harcèlement, de tout ça. Et il y avait quelque chose de très puissant. Et l'autre jour, je suis allée voir une pièce au théâtre, puis il y avait une femme qui ne se souvenait même plus, bien, qui ne savait pas. Elle était plus jeune que moi. Puis elle disait, c'était quoi le mot qu'il utilisait? Bien, c'était sororité. C'était sisterhood. Donc, on a découvert la sororité. Et disons qu'avec les groupes qui viennent, si, en tout cas pour moi, bien, c'est après qu'on va en parler. OK. Et donc, ce que je... Bien, c'est effrayant. C'est effrayant tout ce que je voulais dire. Ah, plein de choses. Oui, mais je trouve importante, parce qu'on va voir, il y a des différences comme ça. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'on était très radicales et prêtes à... On a fait beaucoup d'actions. Il y a des filles qui sont allées en prison pour la loi des femmes jurées. Elles ont fait quelque chose. De toute façon, si Mena faisait ça, elles se feraient tirer tout de suite. On était un peu folles. Ou elles sont, tu sais, pendant le... En tout cas, je... Et, bien là, ce n'est pas de la pub pour moi, mais aujourd'hui, l'histoire, il y a une demi-heure où je raconte un peu le FLF. Donc, j'ai pu plus en dire qu'ici, parce que j'ai eu une demi-heure à Radio-Canada. T'es chanceuse! Là, c'est les organisatrices qui ne regardaient pas moi. Oui, mais chacune de nous aurait une demi-heure, parce que tout le monde, ça a été tellement intense. Mais comme c'est le début, je tiens à dire que vraiment, c'était très radical et que quand on allait, quand on s'est fait demander de venir à la rencontre pour faire la fédération, en fait, c'est entre autres Lise Fortier, qui était une gynécologue féministe, il y avait le docteur Mongeau aussi, donc des gens de gauche aussi, qui nous ont demandé de venir, même si on était un peu des empêcheuses de tourner en rond, parce qu'on est venus et on a apporté... On était amis avec la PLQ, l'Agence presse libre du Québec, donc des gens de gauche avec qui on était proches, qui venaient de faire un gros dossier sur le contrôle des populations par la contraception. Et ce dossier-là, on l'a publié en fin 71. Et lisez-le, là, c'est... Enfin, je vais juste vous lire la phrase, où on dit à quel point... Je vais vous lire quelque chose qui est épouvantable, c'est que... En fait, l'International Family Planning, c'était beaucoup pour stériliser les femmes du tiers-monde, les Autochtones et les Noirs. C'était beaucoup ça, parce que c'était leur main-d'oeuvre, entre autres à Porto Rico, c'est effrayant. Je pense que les tiers des femmes étaient stérilisées en 1965. Il n'y avait pas de contraception chez nous. Nous, il fallait qu'on en fasse. Et vraiment, c'était... Puis, ils expliquaient que c'était pour prévenir une insurrection appréhendée, parce que s'il y avait trop d'enfants, ils allaient se plaindre parce qu'ils n'auraient pas assez d'argent. Et clairement, donc, monsieur... Le président Johnson, un démocrate, imaginez les républicains, investir moins de 5 dollars dans le contrôle des populations équivaut à investir 100 dollars pour la croissance économique. Et c'est pour ça que l'International Planned Families, et que Rockefeller payait. Donc, nous, déjà, on avait dit, watch out, nous, on avait dit en français, attention à la contraception et tout ça, de voir qui ça sert, à quoi ça sert. Ce n'est pas pareil. Et ça, c'est dans le deuxième numéro en 71. Donc, c'était... Et on avait... Tiens, plus que tu es là, je vais le dire. Dans le deuxième numéro, on a 5 pages sur les Autochtones. Et on reprend ce que Léand Bergeron disait, parce que personne ne parlait des Autochtones, vraiment. Il n'y avait pas encore de recherche amérindienne. Ça fait qu'on s'est servi de livre de 1880, des Juésuites, pour parler de comment vivaient les Autochtones. C'était très intéressant. Il parlait vraiment de la liberté des femmes, qu'il ne trouvait pas bonne, mais ils en parlaient. Et on a repris ce que Léand Bergeron disait à la fin de son livre. Et tu termines avec ça? Je termine avec ça. Il disait que c'était un génocide, ce qui était fait aux Autochtones. C'était les Amérindiens, on disait à l'époque. Oui, les Autochtones. Je ne sais plus. On a tellement... C'est ça. Et on l'a mis, nous, en 72, en notre revue. Et vraiment, pour nous, je pense que découvrir l'oppression... Oh, je suis opprimée. Puis on voit plus tous les autres opprimés tout d'un coup. On comprend plus ce qu'est l'oppression quand on reconnaît son oppression. Merci, Véronique. Disons qu'on pourrait passer la journée juste sur nos histoires individuelles et collectives. Mais c'était un peu pour marquer aussi que la Fédération a été bousculée, dans le sens que des colloques importants de la Fédération dans les années 70. Il y a eu la présence de militantes de l'UFLF et de femmes convaincues que c'était leur place et que ce n'était pas nécessairement la place juste des spécialistes. Et donc, ça a amené la Fédération, en 1979, à prendre une position claire sur l'avortement. Alors qu'avant, c'était une position très mitigée, la Fédération a pris position. C'est sûr que le mandat de la Fédération, à ce moment-là, on était beaucoup inspirés de ce que faisait. Et moi, quand je suis arrivée à la fin, au début des années 80, la Fédération est sortie de l'International Planet Parenthood, puisqu'on considérait, et aussi de la Canadienne, la Fédération canadienne, parce que les deux avaient un discours qui est un contrôle des populations. Et la Fédération, moi, quand je suis arrivée, était comme, étant donné qu'au Québec, il y avait eu la mise sur pied de Clinique Lazure, des CLSC, la plupart des associations, il y en avait dans toutes les régions, la plupart se sont dissoutes, sauf six qui sont restées vivantes. Et ces six-là, on a constaté trois choses. C'était composé juste de femmes. C'était aussi l'importance que, malgré le beau programme, il n'y avait toujours pas d'accessibilité, puis il y avait toujours un besoin important pour les femmes et, quelquefois, les hommes, d'avoir des assemblées qu'ils utilisent pour se partager nos informations. Donc, la Fédération, avec tout ça, la plupart des associations de planning, quatre sur sept, sont devenues féministes. Et donc, ils ont amené la préoccupation de devenir féministes à la FQPN. et la FQPN a effectivement changé et a pris la lunette de l'analyse féministe. Ça s'est évolué dans le temps et ça sera plus France qui pourrait vous en parler. Mais moi, pendant ces années 80, j'ai été beaucoup active au comité d'éducation sexuelle de la FQPN. J'étais dans une association à Montréal et après ça, j'ai été dans l'association Zuba-Saint-Laurent, qui est devenue le collectif pour la santé des femmes, qui n'existe plus maintenant. Donc, on s'est beaucoup impliqués parce qu'il faut aussi se rappeler que malgré les avancées, l'Église catholique était extrêmement présente et les mouvements aussi étaient extrêmement présents. Et donc, il y a une levée de boucliers en 1980 pour empêcher le programme de formation personnelle et sociale. Et vous savez, nos frustrations sur ce fameux programme-là qui parle d'éducation sexualité sur un heure, dans ce temps-là, dans l'année au complet. Mais il y a eu quand même une mobilisation et une pétition importante qui est sortie, qui est appuyée par une majorité de groupes de femmes sur le droit à l'éducation sexuelle. Et on y allait largement. C'était dans tous les niveaux, l'école, la famille, les groupes communautaires, etc. Donc, c'était un moment important. Et après ça, la fédération a toujours été alliée parce qu'il y a eu une coalition pour le droit à l'avortement qui s'est mise sur pied. Ça fait que la fédération a été alliée, donné son soutien organisationnel, mais elle passait plus de temps sur la question de la contraception. Donc, c'est les moments où il y a eu, dans les années 80, je suis à peu près de ça, dans les années 80, un gros dossier qu'on a travaillé, à l'époque, l'équipe de travail, sur le dépôt Provera. Donc, dépôt Provera, qui est une injection qui n'était pas du tout considérée comme contraceptive. Il me reste une minute? Ouh! Bon. OK. Donc, je vais arrêter bientôt. Mais avec ce dossier-là, on a été beaucoup en contact avec les Inuits et les Inuits du Nord, parce que les cris aussi, parce que c'était automatiquement donné aux adolescentes autochtones. alors qu'au Québec, on commençait à le donner, au Sud, on commençait à le donner aux adolescentes qu'on considérait qu'il y avait de la misère à se contrôler. Donc, souvent, c'était l'extrême pauvreté ou la pauvreté où ils ne savaient pas comment prendre leurs pellules. Mais je ne vous donnerai pas tous les commentaires. Ça nous a amené prendre une position qu'on a fait un deuxième. Le premier, c'était le FLF. Nous, on a fait un deuxième, ce qui s'appelait le contrôle de la fertilité au contrôle des femmes. Dans les années 80, je vous invite à la lire. Je l'ai relu dernièrement, puis c'est encore très, très présent. Et je voudrais, après ça, juste finir un peu aussi sur la question de l'accessibilité de l'avortement, parce qu'il y a eu des dossiers, vous allez voir la ligne du temps de la FQPN qui m'ont reproduit. Vous allez voir tout ce qui s'est fait en contraception. Mais on est arrivé avec une ouverture sur le monde, et je vais laisser la parole à France, qui arrive. Mais avant d'y laisser la parole, je voulais juste, France est arrivée dans les années 90, je voulais juste souligner que le 25e anniversaire de la FQPN s'est fait sur le thème « Quatre femmes, quatre cultures ». Donc, déjà dans les années 80, on s'ouvrait sur la réalité différente que vivaient les déficientes intellectuelles, que vivaient les femmes autochtones, que vivaient les femmes immigrantes ici aussi. Donc, on avait eu quatre panélistes qui représentaient une diversité de femmes, et donc ça nous a permis d'aller plus loin. Voilà, j'ai fini. Merci. Une minute, eh, c'est pas vivant. C'est pas vivant. Non. Bon. Je vais essayer de rester vivante, là, dans le cinq minutes. Alors, moi, je suis arrivée à la Fédération en 1988, et mon mandat, à ce moment-là, c'était le dossier sur l'infertilité et les technologies de reproduction. Donc, la Fédération, il se faisait un bout de temps, là, qu'elle apprenait que les femmes avaient besoin d'informations sur les technologies de reproduction, celles qui étaient infertiles, qui voulaient des enfants. Comme la Fédération est toujours pour le libre choix, bien, il s'était dit, bien, il faut fouiller ce dossier-là, puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Alors, la Fédération a conservé, dans ce dossier-là, sa même approche critique qui s'est avérée vraiment nécessaire, parce qu'on s'est aperçus rapidement qu'il fallait contrer le discours médical sur les technologies de reproduction, parce qu'il y avait des faussetés dans ce qu'ils annonçaient, sur l'efficacité, par exemple, sur le fait que les femmes étaient encore des cobayes dans ces techniques-là, parce que le taux d'efficacité était tellement bas qu'on ne pouvait pas dire que c'était sécuritaire et que c'était, comment dire, probant, en tout cas, que ça marchait, tu sais. Donc, on parlait, nous, d'expérimentation sur le corps des femmes, et puis, il y en a des médecins qui disaient, bien, les femmes sont des bons sujets pour l'expérimentation, ils viennent à l'heure à leur rendez-vous, puis on n'a même pas besoin de les payer, c'est eux autres qui nous payent, fait qu'allons-y, tu sais. Donc, à travers ça, on a produit, pour offrir de l'information aux femmes, la série de feuillettes du chou à l'éprouvette, je ne sais pas s'il y en a qui les ont vues, mais c'était de l'information sur chacune des techniques qui étaient pratiquées par les cliniques de fertilité. On en a produit huit, je crois, entre 89 et 92. Après ça, s'est présentée la possibilité avec, en partenariat avec l'ACOCSI, qui est l'Association québécoise de coopération internationale, de travailler avec eux sur la conférence de l'ONU qui se préparait pour Rio en 1992 sur environnement et développement. Et on savait que, sur place, il y aurait un forum des femmes organisé par les femmes du Brésil où se passait la conférence. Donc, on a décidé d'y aller et ça nous a encore plus sensibilisés à la réalité d'autres femmes ailleurs dans le monde. Ensuite de ça, en 1994, on a continué dans cette démarche par rapport à l'international. On a participé à la conférence du CAR sur population et développement. Et là, il y a eu une rencontre organisée par le groupe YouBinig. Ne demandez-moi pas de le dire au long, là. mais c'est une organisation du Bangladesh qui avait organisé une rencontre qui s'intitulait « Audiences internationales sur les crimes contre les femmes reliées aux politiques de population ». Alors, les femmes du Bangladesh et d'autres pays qui ont participé nous ont appris qu'il y avait encore de l'expérimentation de contraceptifs et de méthodes de stérilisation qui se faisaient dans leur pays sans que les femmes soient averties que c'était de l'expérimentation et sans qu'elles soient averties que c'était de la stérilisation. Donc, suite à ça, quand je suis revenue au Québec, on a continué les liens avec ces femmes-là et avec le groupe InterPARES qui est basé à Ottawa et qui faisait de la coopération internationale et avec la COSI. Et on a organisé une rencontre avec le Centre de recherche et de développement international du Canada qui participait à ces expérimentations-là par des subventions à des organismes dans les autres pays. Alors, ça, c'est un moment frappant pour moi. J'espère que je ne suis pas trop proche de mon sac. Deux minutes, c'est bon. On s'était préparé vraiment et on était en tout 32 femmes qui se préparaient pour aller à cette rencontre-là. et les gens du CRDI, du centre où on allait, pensaient qu'on arriverait trois, quatre femmes pour leur parler de ce sujet-là. Mais on est, donc, ils avaient réservé une salle pour à peu près huit personnes. Nous, on était arrivés les 32. Il y avait beaucoup de femmes debout. Eux, ils étaient quatre et puis, on avait préparé une série de questions. Une telle posait telle question dans tel sens, une autre dans tel sens. moi, j'avais une question par rapport au gouvernement canadien, etc. Donc, ça a été, je ne sais pas les suites de ça au centre, au CRDI, mais pour nous, ça a été d'une puissance incomparable. Alors, et le fait de dire pour les femmes du Bangladesh et des autres pays, le fait de venir le dire à un centre d'un gouvernement qui participait à ces expérimentations-là, c'était vraiment important. Donc, on voit que l'expérimentation continue et beaucoup au nom de la démographie, comme mes collègues ont parlé, ça continue, ça. Ensuite, à la fédération, on s'est dit, bon, il faudrait peut-être fouiller c'est quoi les causes de l'infertilité, parce qu'avant de se retrouver aux technologies de reproduction, si on peut prévenir l'infertilité, peut-être que ça serait une bonne chose. Et on est tombé un peu par hasard sur une recherche qui avait été faite par le groupe, le centre Symbiose de l'UQAM sur l'infertilité et les milieux de travail. Donc, on a décidé de vulgariser cette recherche-là. On l'a sortie en 1997. Je suis certaine que c'est encore valable, même s'il y a peut-être des choses qu'il faudrait mettre à jour, mais quels produits, quelles conditions de travail peuvent causer l'infertilité, c'est assez important à savoir. Et finalement, on a tout ce travail-là de 88 pendant 10 ans sur l'infertilité et l'international, tout ça, le contrôle des femmes à cause de la démographie qu'on disait galopante à travers le monde, nous a amenés à vouloir produire comme une synthèse de tout ça. Donc, Anne et moi, on a créé l'atelier « Femmes, population et pauvreté » qui était un atelier où on parlait de la démographie, l'évolution démographique à travers le monde. après ça, l'évolution de la démocratie, l'évolution du développement des contraceptifs, l'évolution des conditions de vie des femmes, les compagnies pharmaceutiques. En tout cas, on avait un grand tableau avec des colonnes les années, puis quand on le voit comme ça, on voit les causes et les effets des événements. Donc, on a donné cet atelier-là dans six villes au Québec Anne et moi ensemble en 98 et 99. Donc, en gros, c'est ça. Bon, puis là, en 99, j'ai quitté la FQPM. Donc, c'est juste pour se résumer dans la FQPM. Dans ces années-là, on a revu tous ces documents pas mal pour regarder et a mis en place comme le tableau qu'elle dénommait un regard sur qui sont les acteurs et quels sont les intérêts. Et on se rend compte que les intérêts des femmes étaient au bas de la liste. Mais je te passe la parole. Merci. Sophie. Donc, bonjour. Moi, j'arrive à la FQPM en 2011. Et puis, pour moi, un des faits marquants de la FQPM, c'est d'abord un travail d'équipe. Donc, je tiens quand même à dire que j'étais là avec Magali Pirot et Charlie Lessard. Et donc, j'arrive au moment où le CA a ratifié qu'il voulait prendre la justice reproductive, ou en tout cas, adhérer profondément à la justice reproductive et l'intégrer dans ses pratiques et son cadre d'analyse. Et aussi, vraiment, je tiens à la nommer, sous la grande influence d'Abbé Lippmann. Et donc, ces quatre années-là sont marquées, en fait, par quelques événements, notamment la réalisation de deux jours de rencontres avec des groupes autour de la justice reproductive pour pouvoir entendre de la part des personnes concernées comment sont vécues les discriminations, parce que c'est vraiment ça le principe de la justice reproductive, c'est de ne pas parler à la place, mais de pouvoir laisser la place, donner la parole et puis de pouvoir aussi entendre les discriminations par les personnes qui les vivent et de ce fait même, de pouvoir se questionner sur les privilèges auxquels je suis habituée, dans lesquels je suis née et donc de pouvoir avoir ce regard d'analyse systémique, de pouvoir voir aussi comment mes privilèges en fait soutiennent la complicité avec le système qui est discriminant pour de nombreuses personnes en fait. Donc c'est vraiment ce décalage-là que je trouve particulièrement intéressant quand on parle de justice reproductive et puis il y a Nesrine qui vous en parlera beaucoup mieux que moi un peu plus tard dans la journée. Donc événement marquant, deux jours de colloque, c'est aussi la fin d'une recherche réalisée dans le cadre du PAFARC qui avait comme objectif de pouvoir voir quelles étaient les réalités de la justice reproductive au Québec et au Canada et de pouvoir aussi en rédiger une histoire en français. Et ce texte a été rédigé par Magali et Abhi et donc c'est ce qu'on appelait la synthèse. Et donc ce texte est vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment un texte fondateur qui me permet encore de pouvoir repartir aux sources et de mieux ajuster mon cadre d'analyse. Et c'est aussi des années où on réalise une recherche toujours dans le cadre du PAFARC sur les centres anti-choix qui nous permet en fait de pouvoir mieux comprendre quelles sont les stratégies, comment est-ce qu'ils se présentent, quelle est leur activité encore dans ces années-là. Et puis, on peut bien penser que ça continue aujourd'hui. Juste aussi dire, enfin je réinsiste sur le travail d'équipe puis le travail de toutes les routières, pionnières, comment est-ce qu'on a dit ? Routières. On est des routières définitivement. Donc, moi je suis assez impressionnée aujourd'hui d'être modestement là, ici à cette table pour les cinq minutes d'histoire de la FQPN que je représente, mais par rapport à toute l'histoire qui a été bâtie et puis qui a encore excessivement d'actualité et puis on ne le voit que trop bien aujourd'hui. Et puis, je tiens quand même aussi à dire que la FQPN est un organisme absolument éblouissant avec une mission énorme et beaucoup trop peu de moyens. Donc, c'est toujours un organisme qui, on devrait être 15 ou 20, je ne sais pas moi, mais du monde. Alors, heureusement, vous êtes là tous et toutes aujourd'hui parce que c'est un réseau, mais fondamentalement, on devrait avoir beaucoup plus de moyens pour défendre cette mission qui est quand même assez essentielle et énorme en fait. Merci. Alors, on a fait un tour de table rapide. Alors, avez-vous des questions, des commentaires, des choses que vous avez vécues à la FQPN que vous voudriez partager? c'est trop rapide, hein? C'est ça. Vous n'êtes pas frustrées, moi, je le suis, mais ce n'est pas grave, ça fait trois fois, là. Non, sérieusement, je crois qu'on s'est demandé si on avait la prétention de vous dire comment doit se poursuivre la FQPN. On s'est dit, bien, de qui on est, nous, pour dire ça à vous? Alors que c'est vous qui portez, qui êtes le réseau et qui continuez. On va continuer, on va appuyer, mais ça reste. Pour nous, il reste que c'est quelque chose d'important, de nommer que les luttes sont toujours présentes. Et c'est encore pour beaucoup de femmes à travers le monde, mais aussi au Canada, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de la population qui demeure des cobayes, des femmes et des personnes, donc qui demeurent pour elles des cobayes pour expérimenter les médicaments et que la lutte doit se continuer. Oui, à toi. Oui, bonjour. Amélie, je suis directrice d'un organisme en santé sexuelle à Québec. Je vais dire quelque chose qui va de soi et que je pense que tout le monde pense, mais merci pour votre présentation. C'est quelque chose qui me ramène à l'essentiel, qui me ramène à... Travaillant toutes dans le communautaire, vous devez voir que vos semaines passent vite, puis je voulais juste vous dire un grand merci d'écouter ça, de vous écouter parler. Ça remet les pieds à terre de hockey. C'est pour ça qu'à tous les jours, je me lève, puis je m'en vais faire ça, puis j'y crois à ma mission. Bravo. Merci. 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 Alors, d'autres commentaires? Oui, Véronique. À nous écouter, la gang, c'est fou, ça me vient. Je ne suis pas sûre que ça devrait s'appeler encore Fédération pour le planning des naissances. Il me semble que c'est bien autre chose que ça. En tout cas, je dis ça comme ça. Ça me fait, mais déjà, nous, on trouvait ça, je me souviens, il y a 50 ans, mais là, avec tout le développement de la conscience qui s'est faite, des liens qui se sont faits, c'est comme, je veux dire, ce n'est plus juste le planning des naissances. Je dis ça comme ça. Puis, je ne suis pas au CA, puis tout, puis ça ne me regarde pas. Mais tout d'un coup, ça me fait, il y a une page qui est tournée, avec tout ce que vous avez fait aussi sur le contrôle des populations, c'est vraiment, notre corps ne nous appartient pas. C'est l'appropriation par le patriarcat de notre corps, le plus qu'il peut, jusqu'au féminicide. Mais ils ont plein d'autres façons de faire avec des féminicides. Je regardais des statistiques que j'ai faites pour le 8 mars dernier, je n'allais mieux pas vous les lire. C'est terrifiant. Et de traiter les femmes comme ça, ça fait partie d'une appropriation meurtrière de ne pas permettre des accouchements en santé. On voit en Afrique partout le nombre de bébés et de femmes qui meurent d'accouchements, d'enfants sans doute pas désirés toujours. Donc, c'est vraiment l'appropriation de notre corps qui compte... Là, ce qu'ils ont fait aux États-Unis, ça fait 50 ans, et puis non. Et en plus, ils préparent des lois homophobes et discriminatoires par rapport à tout ce qui est cette transformation par rapport aux identités sexuelles. Ça va être des lois comme ça, d'interdiction. Donc, il y a vraiment... C'est ça que ça me fait. Ça me fait... T'as un barouette, vous comprenez ? Il y a quelque chose de... On est plus forte que ce mot-là. Et on représente plus que ce mot-là. Donc, il y a quelque chose à trouver. Et même ce qui me vient, c'est que... C'est pas forcément... Comment dire ? Quand j'étais jeune, c'était pas ça qui m'excitait. Moi, j'allais au planning, mon chum avait réussi à m'avoir un rendez-vous en planning parce que j'avais un avortement. Mais c'était pas ici, c'était en France. Puis j'avais pas le droit parce que j'avais 18 ans. Mais le planning des naissances, c'était celle qui se battait pour qu'on ait la pilule. Comprenez-vous ? L'identification, c'est avec elle, on va avoir la pilule ou un avortement quand c'était possible. Et ça me semble qu'on est tellement plus loin que ça. À l'époque, c'était ça, on n'avait pas le choix. Ça a tout changé. D'ailleurs, les mouvements ont été là parce qu'on n'avait plus des enfants tout le temps. Donc, voilà. C'est une bonne question. C'est toujours le défi. On se disait exactement la même affaire quand moi, France, on travaillait là. Pourquoi on s'appelle de même ? Puis on a continué à s'appeler de même parce qu'on était connus des barrières de fonds, mais en même temps, c'est vide un peu. On essaie de trouver des... Peut-être que vous avez déjà trouvé un nouveau nom. Non, mais on en parle tout le temps. Encore les travailleurs. Mais je voulais juste vous faire un signe qu'il y a une main levée en ligne. Donc, j'inviterais la personne en ligne de prendre la parole. Oui, là, on t'entend. OK, parce qu'en fait, c'est Nesrine et je suis en voiture avec Julie et Geneviève. Donc, il y a trois membres de CA en route. On s'en vient. Mais là, je rongeais mon frein. Et là, elle trouve que vraiment, je n'ai pas d'allure de débarquer comme ça dans le colloque, mais ce n'est pas grave. Donc, moi, c'est parce que je ronge mon frein depuis tantôt et que je me dis que quelqu'un va parler du colloque d'illusion du choix de 2003 et de médicalisation, mais ça n'arrivait pas. Donc, je fais ma petite contribution de ma petite période que j'ai commencé à fréquenter la FQPN. Et c'était à l'occasion de ce colloque-là. Donc, ça a été une collaboration de la FQPN, du regroupement de Naissance-Renaissance. Puis, il y avait aussi des membres de syndicats. La Fédération des infirmières était là. Et vraiment, ça avait été sur deux jours, trois jours. Mais je sais qu'Anne, tu étais là. Donc, si jamais je suis dans les patates, tu me replaceras. Et Abby Littman aussi faisait partie de cette organisation. Puis, le tour de force, en fait, de ce colloque-là, c'était d'avoir réussi à toucher à plusieurs domaines de la santé sexuelle et reproductive sous l'angle de quels sont réellement les pouvoirs que les femmes auraient gagnés dans cette démarche-là qui auraient gagné par rapport à, donc, dans le cadre de la contraception, dans le cadre de l'accouchement, dans le cadre de l'avortement, de la ménopause aussi. Et il y avait les nouvelles technologies. Et à cette époque-là, c'était des nouvelles technologies de reproduction. Donc, on est en 2003, donc, à ce moment-là. Puis, c'est cette analyse sur la médicalisation. Donc, je pense, Abby était beaucoup à l'avant-plan de cette analyse-là. De présenter, dans le fond, la médicalisation, c'est le fait de présenter des processus physiologiques assez habituels comme étant problématiques et d'avoir des solutions médicales ou pharmaceutiques, des dispositifs pharmaceutiques ou médicaux pour répondre à des problèmes, à des choses qui sont définies comme des problèmes alors que ça n'en est pas. Par exemple, l'exemple de la ménopause, c'était vraiment ça, de dire que, de définir qu'en soi, l'arrêt des menstruations serait un problème et que, ah tiens, on avait des solutions d'hormonothérapie par rapport à ça, mais c'était problématique. Ça ne permettait pas. En fait, on taxait immédiatement toute personne qui n'avait plus de menstruation passée un certain âge comme étant finalement plus productive, plus fonctionnelle et on arrive avec des hormones pour une solution médicale, pharmaceutique, pour résoudre le problème de cette personne-là au lieu d'aller voir quelles autres solutions auraient pu être envisagées comme des solutions plus sociales, plus autour de l'environnement, psychologique, familial. Et la même genre d'analyse pouvait s'appliquer à des choses aussi comme l'accouchement, des situations physiologiques habituelles qui, tout d'un coup, devenaient complètement problématisées de façon médicale et à laquelle on cherchait des réponses médicales qui sont en dehors du pouvoir des personnes à qui arrivent ces processus-là. Donc, voilà, je voulais juste ramener ça parce que ça a porté quand même la FPPN pendant un temps. Il y a eu une coalition sur la santé sexuelle et reproductive qui s'est formée, qui a duré, je pense, trois, quatre ans peut-être, quelque chose de même. Et j'imagine que c'est aussi dans la ligne du temps qui a été produite à l'occasion du 50e. Donc, voilà, je voulais dire ce petit peu. Merci. Merci, Julie. Effectivement, ça a été un coup. C'est Nessrine Anne. Allô, Anne. Allô, allô. Allô, Nessrine, je te rappelle-tu? OK. À tantôt, on arrive. Merci. Merci, Nessrine. Excuse-moi, c'est moi qui... Mauvais nom. Mauvais nom. Alors, donc, il y a une autre personne qui demande, Julie, la parole. C'est correct? Bon. Ils sont tous dans le même char. Ils sont tous dans le même char. C'est vrai. Excusez-moi, là, je suis toute maillée. Mais oui, c'est un des moments importants. C'était aussi, à la veille de mon départ, comme travailleuse. Mais effectivement, ça avait mis beaucoup de choses sur la table et ça a, je pense, restimulé les forces de tous ces groupes qui étaient présents, ces femmes qui étaient présentes pour agir ensemble et contrer, encore une fois, le contrôle par l'industrie pharmaceutique et médicale de nos corps, entre autres. Ça, c'est moi qui dis ça. C'est ça qu'on disait. Et après ça, il y a eu plusieurs événements qui ont permis d'approfondir et de stimuler la présence de vous toutes ici, aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Un petit mot. Lorraine, vas-y. Allô? Moi, je vais vous poser la question, comment on fait pour ne pas se décourager? Là, ça fait 20 ans, moi, j'étais connue à ce moment-là, à ce colloque-là. Et puis, là, on voit Roe versus Wade, puis on voit, tu sais, c'est comme si le film, le livre de Margaret Atwood devenait vrai, là. Et puis, comment on fait pour ne pas être découragé? Alors, je pose cette question-là à vous. Je cherche la page où on disait qu'on savait que la demande de l'avortement et des garderies gratuites, on l'aurait rapidement. Parce qu'il fallait tout changer, puis qu'il fallait changer aussi les capitalistes et tout ça, mais que ça, ça viendrait rapidement. Et que donc, il fallait que toutes les femmes s'unissent pour faire les grands changements toto. Mais on était vraiment, on se disait, c'est tellement évident, l'oppression, que d'ici dix ans, ça va être réglé. On avait vingt ans, donc il restait la moitié de notre vie, l'autre dix ans. Et c'était impensable. Alors, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, bon, aussi fausse couche et séparation, bon, la vie ordinaire, là, tu sais. Et puis, et puis, c'est toujours borderline pour moi. Et surtout en ce moment, avec ce qui se passe pour les générations qui viennent. Je me rapproche particulièrement de mes petits-neveux, petites-nièces, parce que si je ne vois pas d'enfants, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est comme, puis j'ai donné cours d'autodéfense à des jeunes femmes, puis là, c'est elles qui vont le faire enfin. Je pense, ça va faire. J'adore ça, mais il n'y a plus de cours d'autodéfense vraiment comme il y a eu le Wendo. Il y en a plus. Il y a vraiment eu une période, fin des années 70, début 80, il y avait du Wendo partout. Maintenant, c'est dangereux, il n'y a pas besoin. Moi, j'entends des affaires aberrantes, mais l'autodéfense, c'est fondamental. Je mettrai, je vous demanderai si je peux mettre sur le site de FQPN. Radio-Canada avait fait une entrevue avec nous à l'atelier d'arts martiaux des femmes de Montréal parce que je donnais des ateliers aux ados, donc aux pré-ados, qui ne voulaient pas dire que je disais fillettes. Donc, c'était des pré-ados des 11, 12, 13 ans et on donnait cet atelier d'autodéfense, donc Radio-Canada est venu, pourquoi des ados? Et ils ont filmé quand elles cassent leurs planches. Les petites, elles avaient des points comme ça. Moi, j'avais demandé à mon instructrice est-ce que je leur mets des planches comme pour les adultes? Je dis, ben oui. Ah bon? Fait que bon, on fait un processus, t'arrives pas que tu ne casses pas ta planche comme ça, puis c'est la respiration, puis c'est la décision. Si la petite dit non, j'ai peur, tu repasseras quand tu seras prête. C'est la décision et la respiration. Et quand vous voyez une petite pitchone, le point gros comme ça, qui casse une planche, je vais demander si je peux le mettre sur le site de la FQPN, ce reportage. Et il y a un reportage aussi, ils ont mis un reportage de 78 sur les filles qui faisaient le Wendo, extraordinaire, moi c'est d'elles que je m'inspirais, puis à l'atelier d'art martiaux, on a continué. Et puis, elle a 5 minutes sur ces petites filles qui parlent de pourquoi puis c'est drôle, il y en a un à un moment donné, les gars, est-ce qu'ils savent que tu fais du karaté? Elle a dit oui, puis qu'est-ce qu'ils en pensent? Elle a dit, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, mais ils ont arrêté de m'achaler. Ça change une vie. Pour moi, casser sa planche, ça change une vie de femme. Et ça devrait être, puis juste entre femmes, puis voilà, les gars, ils ont leur part à faire et c'est des gars qui doivent s'occuper des gars pour les aider à se transformer. Mais, donc c'est tout ça, pour moi, là, c'est auto-défense, auto-santé, c'est vraiment développer aussi, donner des outils le plus possible aux femmes qui n'en ont pas dans leur quartier où ils habitent, leur donner les outils parce que, bon, quand j'ai vite qu'un gaspé, bon, j'arrête là. Nous autres, on a décidé qu'on prenait un peu plus de temps. Alors, France, Sophie, puis je vais clore. ne pas se décourager, c'est parfois difficile, mais le fait d'être ensemble et de faire des choses collectivement, ça, ça aide beaucoup. Puis, quand on voit qui est au pouvoir, que ce soit au gouvernement ou ailleurs, je pense que, en tout cas, moi, ça me motive à continuer, même si je ne suis plus dans ce sujet-là, mais je continue à me battre dans d'autres sujets parce que, si on ne dit rien, si on ne fait rien, imaginez comment ça va être. Alors, moi, ça, ça me motive. Sophie? Voilà. C'est une question, Lorraine. Mais, en fait, je dirais la même réponse que France. Je pense que ça ne fonctionne que sur le collectif. Ça ne fonctionne que parce qu'on est ensemble. Ça ne fonctionne que parce qu'on prend le relais pendant qu'il y a quelqu'un qui se repose. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le fagnon et ça ne fonctionne, je pense, que comme ça. Je pense que ça fonctionne aussi parce qu'on garde, personnellement, parce que j'essaie vraiment de garder cette vigilance à être consciente de mes privilèges pour pouvoir les remettre en question chaque fois qu'il y a moyen parce que je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il n'y a rien à faire. Je fais partie d'un certain nombre de majorités puis je fais partie aussi de quelques minorités, mais les majorités auxquelles j'appartienne ont plus de voix, plus de pouvoir et donc de pouvoir me décaler autant que possible dès qu'il y a moyen. Je pense que c'est ça aussi qui permet de pouvoir alimenter cette collectivité et que c'est l'ensemble qui a du sens. Nicole? Oui. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, moi, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est comment ne pas se décourager. Je pense qu'on revit souvent, on pense qu'on revit le jour de la marmotte. Puis la marmotte, c'était une femme. OK? Chez nous, marmotte, c'est la grand-mère marmotte. Donc, mais comment ne pas se décourager justement à être ensemble? Mais il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup. On ne peut pas tout faire. On peut vouloir beaucoup, mais il y en a d'autres qui vont agir sur le terrain, surtout pour les vieilles routières. Donc, puis là, on ne part pas de rien, on part, il y a déjà un réseau. Donc, ça, c'est déjà positif. Puis, on est là pour soutenir. Oui, on a eu des dépressions, on a eu des burn-out, on a eu plein de choses, mais il faut aussi s'écouter. Beaucoup d'humilité et s'écouter. On n'est pas des surfemmes, on est juste des femmes ordinaires. Puis, c'est magnifique. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Nicole. C'est à peu près, je résumerai moi à ce qui me fait que je continue. Lorraine, il y a 20 ans, quand on s'est rencontrés, tu n'aurais jamais parlé de violence obstétricale et gynécologique. Alors, que dans la tête de la Fédération, c'était là. Mais, on n'en parlait pas comme ça parce que le message n'était pas reçu. Pour moi, il y a un élargissement des points de vue, il y a une solidarité avec des femmes d'ici qui sont différentes ou qui sont semblables. On a effectivement à vérifier à être ouvertes aux parts pour et avec constamment. Puis, la jeunesse. Excusez-moi, je m'envoie sur le bord de la retraite. Mais, c'est ça qui fait. Mais, j'avoue qu'il y a des bouts que je ferme la télévision. Je ferme la radio juste pour me recentrer sur moi. Et, en même temps, dans la dernière année, avec la montée de la droite, c'est assez foiable parce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils ont le pouvoir partout, mais il n'y a jamais eu de si grosses mobilisations en Pologne, en Biélorussie, au Brésil, au Chili, Argentine. Il y a eu des gains. C'est des gains. Ça reste que le contrôle de la fertilité pour les bien-pensants de notre société. Ça demeure une préoccupation et ils vont tout faire pour ne pas que les femmes aient le choix parce que des bouts ont besoin d'enfants et des bouts n'en ont pas besoin. Des bouts, ils stérilisent de force sans avertir la personne et d'autres bouts, on restreint l'avortement. Il y a quelque chose de cette lutte-là. Pour moi, quand je suis embarquée à FQPN, je me disais que je vais mourir, ça va être encore super à date comme lutte. Oui, alors, on va finir, nous, là-dessus, avec les deux chansons de notre amie Véronique qu'on a le goût de partager avec vous qui sont encore d'actualité. la pub, 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 de son 80 pages. Et voilà. Non, mais je vais aller dans la pièce. C'est dans la pièce. Est-ce qu'il y a des femmes qui ne savent pas ce que veut dire partir pour la famille? OK. Partir pour la famille, c'était tombé enceinte. Ah, merci. OK. Je suis encore partie pour la famille. Vous allez le trouver dans la pièce, mais là, j'ai mis l'explication en bas de page, mais la chanson, c'est Partir pour la famille. Partir pour la famille. Partir pour la famille, quand tu le veux, c'est bien beau. Mettre un enfant au monde, ça t'emplit le cœur de joie. Mais quand tu n'en veux pas, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Le garder malgré tout ou bien de faire avorter? Décider d'avorter, c'est bien facile à dire, mais pas facile à faire. C'est pas légalisé. Tu peux tout essayer, te retrouver chez le boucher ou t'avorter toi-même, mais tu risques d'en crever. C'est ça, le choix des femmes, c'est ça, la liberté, faire l'amour tant qu'on veut, mais payer toute notre vie. Faire l'amour sans danger, c'est ça que l'on demande, mais pour être en sécurité, où c'est qu'on va aller? Où c'est qu'on va aller? Et là, les femmes entendaient parler du centre des femmes qui existait et de la lutte. Et à la fin, la chanson qu'elles chantent toutes, j'assieds, j'assieds, c'est celle-là. Notre corps nous appartient, pas un curé, pas un médecin, n'a le droit de nous obliger à subir nos maternités, à mettre au monde des enfants que nous n'avons pas désirés. C'est à nous de décider des enfants que nous voulons. C'est aussi à nous de lutter pour changer notre société, faire... Pour changer notre société... C'est fou, hein? Je chantais dans le chat... Puis là... Puis là... Faudrait que je me remette comme genou dans le chat. C'est fou, 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 fou. Je tata, tata... OK. OK. C'est à nous de décider des enfants que nous voulons. C'est aussi à nous de lutter pour changer notre société, pour faire un monde où nous pourrons connaître enfin la liberté. Face à toute répression, nous développons nos armes, combattons notre exploitation, il est fini le temps des larmes. Combattons notre exploitation, il est fini le temps des larmes. et là, on mettait la grande banderole sur la scène pour le droit à la contraception et l'avortement libre et gratuit. Et après, c'est la discussion avec les gens dans la salle. Voilà. Merci de nous avoir entendus. Malgré notre frustration de faire ça trop vite, on va vous laisser prendre la pause. Je pense qu'on est rendu à la pause. Et merci beaucoup d'avoir écouté. Merci. Merci.